Ce qui le rend attachant et ce qui fait aussi la spécificité de ce collège, c'est sa mixité. Vous le savez, on en parle souvent ensemble. J'y suis attachée, tout le monde y est attaché ici. Quand on a la chance d'avoir un collège public qui accueille ses élèves justement et de la cité de l'île, de la Robertson, et puis ça fait le cœur du métier et c'est aussi pour ça que nos enseignants sont tellement engagés. Le meilleur symbole, c'est de vous dire que nous faisons des portes ouvertes tous les ans et que les anciens reviennent systématiquement au mois de juin pour les portes ouvertes avec un enthousiasme, donc nos élèves qui sont à Marc Bloch, à Marie Curie ou dans les différents lycées professionnels. Et ils reviennent tous les ans pour bien sûr fêter leurs profs, pour bien sûr fêter le collège et nous dire aussi à quel point ils ont été heureux ici. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur symbole quand on revoit les anciens. Et puis des anciens qui sont en réussite, on ne le dira jamais assez, quel que soit le parcours d'orientation qu'ils ont choisi. J'entendais récemment le proviseur du lycée Marie Curie nous dire que les élèves qui sortaient du collège Jules Hoffmann étaient parmi les plus brillants du lycée. Et je crois savoir qu'à Marc Bloch, les choses se passent aussi relativement bien. Pour la rentrée 2020, nous avons un gros projet qui a été validé par le rectorat, par l'Académie de Strasbourg. Nous ouvrons une section Arts, Culture et Patrimoine en sixième, avec l'ambitieux évidemment d'un parcours de la sixième à la troisième et qui rentre en plein dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. Trois mots, donc un recrutement d'élèves motivés, on est en train de travailler un petit peu sur ces critères de recrutement, ouvert pour 30 élèves d'une classe de sixième. Ils seront donc tous ensemble, deux heures de français en plus, un programme d'histoire qui est relié à cette histoire, c'est le cas de le dire, d'art et culture et patrimoine, de l'éducation musicale, de l'art plastique. Les quatre professeurs travaillent ensemble. Et c'est pour ça qu'il nous faudra des élèves motivés. Une demi-journée madalisée dans l'emploi du temps pour aller au musée, aller au théâtre, aller à l'opéra, aller au cinéma. Donc un véritable parcours culturel et travailler sur l'ouverture culturelle. Je suis persuadée, et le professeur Daniel Kurtz qui porte ce projet, je suis persuadée que c'est par la culture qu'on sort de l'obscurantisme. C'est une classe unique effectivement à Strasbourg, en tous les cas dans sa forme. C'est l'ambition d'un professeur et d'un chef d'établissement qui a dit banco dès lors que ça a été proposé. Et ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire véritablement travailler sur l'ouverture culturelle, qui je crois est absolument essentielle aujourd'hui. Plus les esprits sont éveillés et éclairés, et je crois que de passer par l'art, la culture et le patrimoine, c'est effectivement une façon d'éclairer les esprits et de devenir des citoyens libres. On continue maintenant depuis deux ans cette fameuse semaine d'accueil. Je préfère dire semaine d'accueil que semaine d'intégration. Il s'agit bien d'accueillir nos élèves de 6e pendant une semaine, à la rentrée de septembre bien sûr, sur un emploi du temps qui n'est pas leur emploi du temps qu'ils ont d'habitude, mais un temps qui leur permet de s'acclimater à ce collège, parce que c'est une rupture un petit peu, même si c'est une continuité avec l'école primaire, et puis mettre en place un certain nombre de choses, parce que là aussi, aujourd'hui en 6e au collège, on a de plus en plus de disciplines où les élèves sont en groupe. Depuis l'année dernière, nous portions un gros projet en lettres où on mélange les élèves, et on choisit la qualité à la quantité, si j'ose dire. Donc les élèves en fait sont alignés, en barrette, sont mélangés, et ce sont des groupes de 15 élèves en français sur les 4h30, qui est l'horaire officiel. Donc un travail qualitatif avec de la différenciation pédagogique. Donc c'est tout à fait intéressant pour faire progresser ceux qui sont déjà en réussite, encore, et puis bien sûr progresser ceux qui sont en difficulté. Ils sont en groupe en lettres, ils sont en groupe en sciences, en sciences physiques, en SVT et en techno. Ils sont en groupe évidemment en langue. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui sont tout à fait intéressantes pour la 6e. En tous les cas, je crois qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est absolument essentielle, et nous avons la chance ici au collège d'avoir une équipe d'enseignants et d'administratifs d'ailleurs, et de vies scolaires extrêmement engagées, et qui croient en effet à la réussite des élèves. Merci. 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 Merci.